Je pranque mon mari, je raconte une histoire à mon mari, va-t-il le croire ? Alors cette vidéo, je l'ai vue sur la chaîne d'une amie, qui s'appelle Salima, que j'ai rencontré au Biotitube, grâce au Biotitube, qui est maquilleuse, une très grande maquilleuse, et qui a fait ce genre de vidéo avec son mari. Un couple charmant, donc je vous mets dans le lien sa vidéo, pour que vous puissiez aller la voir aussi. Elle fait aussi des maquillages magnifiques, donc vous pouvez vous inspirer, d'ailleurs vous êtes très nombreuses, à déjà être sur sa chaîne, abonner à sa chaîne. Je n'ai pas fait un maquillage très accentué, bien que vous n'avez pas tellement l'habitude de me voir avec des sourcils comme ça, avec des yeux quand même maquillés. Je me suis fait du contouring sur le nez, j'ai mis du crayon marron sur le taux de mes lèvres, et je me suis fait plein de tâches de rousseur. Ce n'est pas un maquillage que je fais tous les jours, mais si j'avais fait un maquillage très accentué, genre grimage, il l'aurait vu tout de suite, là il est parti chercher le pain pendant que je fais l'intro. Je vais lui dire de venir tout de suite, pour pas non plus qu'il me regarde de tous les sens, et qu'il me dise, oh ton maquillage je n'aime pas, avant d'être devant la caméra. Donc je vais me demander de me préparer 5 questions, pour savoir si je connais bien mon mari, et s'il me connaît bien. Moi mes questions je les ai préparées aussi, j'avoue que c'est un peu d'école quand même, parce que je ne sais pas si vraiment il va... On verra bien, on verra bien. Voir que je suis maquillée d'une manière différente, ça je n'en suis pas sûre. Quelquefois je me dis que même avec un pot de chambre sur la tête, ou du persil dans le nez, il ne s'en apercevrait pas. Mais bon, nous allons voir. Donc voilà mon mari qui monte. Maman petit Michel, tu vas te mettre juste à côté de moi, là, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de place. Voilà. Voilà. Mais rapproche-toi de moi, parce que, voilà, je vais remonter un peu la caméra, parce que tu es plus grand. Remonte un peu, parce que je suis très grand. Voilà. Voilà, ça va aller comme ça, j'espère. Bon ben voilà, voilà mon Michel, voilà mon petit Michel d'amour. Qu'est-ce que tu t'es mis sur les joues ? Des taches d'arrosseurs. Ben oui, j'ai voulu refaire un maquillage comme quand tu m'as connue. Tu ne te souviens pas que j'avais des taches d'arrosseurs ? Alors honnêtement, non. Ben voilà, je refais mon petit maquillage avec mes petites couettes. Des petites couettes, je ne me souviens pas non plus. Je ne me souviens pas. De toute façon, tu étais trop jolie pour que je remarque les détails, donc j'ai vu l'ensemble. Tu es face à la caméra, là, hein ? Oui, mais c'est à toi que je le dis. Oui, mais tu suis sûre que ce que tu dis. Bon, je répète. Non, 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 c'est parce que je trouve que tu es trop élogieux, tu fais trop de compliments, là. Non, si je le pense. Tu le penses vraiment ? Ben oui. Ben pourquoi tu ne me le dis pas plus souvent ? Ah, ben il faut entretenir le désir, ou l'envie. Ben ben moi, je vais te poser ma première question. Vas-y. Tu peux faire poser la tienne ? Non, non, vas-y. Alors, à quel âge ai-je été ménopausée ? Oh, très tard. Je crois que c'était après 60 ans. Il y a très peu de temps. Ben, tu es à 66. Après 60, mais... Non, j'ai 68. 68, ah ben je peux rajeunir un petit peu. Alors, 63 ? Ben non, petit chéri, c'était à 50 ans. C'était à Paris. Ben non. Ben ça, tu devrais le savoir, quand même. Ah oui, ben ça, ben non, j'ai oublié. J'ai oublié. Pose-moi ta question. Alors, quelles sont mes lectures préférées ? Alors, tes lectures préférées, maintenant, c'est sur les trous noirs. Oui. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Mais ça, c'est vraiment, tu as une passion depuis 4-5 années. Pas trop physique. Non, depuis 3 ans, on va dire. 2-3 ans. Ça doit faire ça. Et avant, tu devrais les policiers comme Stephen King, les trucs où c'est vraiment du hard, du sang, beaucoup de sang. Moi, il n'y a pas beaucoup de sang dans Stephen King. Non, mais il y a de la tension. C'est l'ambiance, la tension. Oui, oui. Oui, oui, c'est sûr. Mais ce n'est pas si sanguinolant que ça. Non. Et puis, dans le temps, dans le temps, encore avant, puisque j'étais connue il y a longtemps, eh bien, c'était plus des grands écrivains. C'est vrai. C'est vrai. Ça a changé, hein ? On évolue avec le temps. Voilà. Ben moi, quel genre de film ? C'est pas à mon tour de... Non, c'est... Tu m'as posé une question, c'est à mon tour de... Ah oui, d'accord. Alors, quel genre de film j'aime, moi ? Ah, les films où il y a du sentiment. L'amour. De l'amour entre les gens. Eh oui, j'en vois pas beaucoup, hein. C'est un petit côté fleur bleu. Ben, il n'en passe pas tant que ça. Bon, surtout quand il en passe, t'as pas tellement envie de les regarder. Aussi, des fois, quand même. Ouais. De temps en temps. Une fois par mois. Ouais, allez, on va dire ça, oui. Ouais. C'est vrai que, bon, je regarde pas beaucoup la télévision. Et tu es un zappeur, en plus, donc... Ouais. Et ça, je vais te dire devant tout le monde, mais ça m'énerve. Ouais. Je te le dis souvent, prends la télécommande, prends le pouvoir. Quand tu l'auras dans les mains, je dirai rien. Mais il faut dire que je suis pas non plus une passionnée de télévision. Oui, c'est vrai que tu es souvent sur ton écran en même temps. Ah, tu aimes mon maquillage, ça ? Oui, j'aime bien. T'aimes bien, ouais. Tu trouves que c'est joli, que c'est... T'as vu la bouche ? La bouche, bah, elle est toujours jolie, comme d'habitude. Mais j'ai mis du très crayon marron. Marron ? Je le vois pas très bien. Tu vois pas trop ? Je le vois pas trop. Je vois l'ensemble, pas trop les détails. Donne-moi, donne-moi ton... ta question, alors. Alors, ma question. Quel est mon dessert préféré ? La mousse au chocolat. Moi, je te connais bien, moi, dis-donc, moi. Et moi, je voulais te poser une question aussi. Quelles sont les qualités que tu préfères chez moi ? Ta franchise. Oui. Quelquefois, elle est un peu exagérée. Oui, mais c'est comme ça. Ton côté rentre dedans. Ta volonté, finalement, quand tu décides de faire quelque chose, tu t'en donnes les moyens et c'est ce que tu as fait. ces dernières années. Ton sens de l'organisation. Moi, je l'ai pas énorme, hein. Ah, ben, en ce qui concerne la maison et la tendance, si, un peu. Ah oui ? Oui. Et puis, ta capacité à décorer les lieux, les objets. Et sentimentalement, il n'y a rien. Ah, ben, attends. C'était quoi, la question, déjà ? La question, c'était quelles sont les qualités. Ah, oui, les qualités. Qualités de caractère. Oui, d'accord. Après, c'est autre chose. Ah, oui, d'accord. C'est autre chose. Oui. Ah, c'est bien ? Oui, c'est pas mal. C'est pas mal ? Oui. Approche-toi un peu de moi, quand même, pour qu'on te voit bien. Parce que, tu sais que mes abonnés adorent te regarder, hein. Bon, ben, alors, on va pas les priver de ce plaisir. Euh, j'ai, à ta question, alors, à toi. Alors, ma question. Euh, j'ai fait un voyage dans le temps, c'était avant de te retrouver. Et à la suite de ce voyage, je t'ai donné le nom d'une déesse. Oh, ben, alors, la déesse d'Asphan. Bon. Ouais, c'était très beau, ça, parce que Michel m'écrivait des poèmes, beaucoup de poèmes. Oui. Et tu m'appelais la déesse d'Asphan. Alors, c'est vrai que je sais pas ce que j'ai de la déesse d'Asphan, quoi. Ben, je sais pas, d'autant que la déesse d'Asphan, elle existe pas en tant que... Ah, ben, c'est en plus, elle existe pas. Je l'ai inventée, je l'ai inventée. Ah, tu l'as créée ? Ah oui. C'est parce que je t'imaginais bien sur une fresque dans un monument, avec une robe longue, ton grand cou est lancé, t'avais quelque chose d'égyptien. Et je trouvais qu'Asphan, en plus, c'était un joli nom. Mais, et mon maquillage, c'était un peu égyptien ? Euh, je ne sais pas comment les égyptiennes, je sais qu'elles se maquillaient. Comment elles se maquillaient ? Si, peut-être un peu les yeux, c'était très, très souligné. Bon, Michel, ce maquillage, je le fais tous les jours, t'es content ? Ben non, tu ne le fais pas tous les jours, t'as pas les... Ah ben non, les pseudo-grains de beauté, ça va... Mais c'est les taches de rousseur ! Ben oui, mais ça ne va pas paraître naturel, on sait bien que t'en as pas. Sinon, t'en aurais sur le cou, sur les mains, sur le... Tu ne trouves pas que mon maquillage est exagéré pour une femme de 60 ans ? Ben non, non, parce que de toute façon, tu ne les fais pas, et... 70 bientôt ? 70 bientôt, donc... Oui, c'est exagéré, si, parce que t'as un petit peu forcé sur... Et ma coiffure ? Ben la coiffure, elle est rigolante, des petites couettes... Ben on les voit surtout de derrière, de devant, c'est moins évident, là, oui. Donc je reste comme ça, ça te plaît ? Ben oui. Oh ben c'est fou, parce qu'imagine-toi que cette vidéo, c'était une vidéo, je prends que mon mari. Je prends que mon mari, ça veut dire, je lui raconte une histoire, je vais voir, je vais me maquiller autrement pour voir s'il s'en aperçoit, si ça le choque. Ben choqué, non. Toi, ça ne le choque pas ? Ben non, parce que tu restes mignonne. Eh ben alors, repose-moi la dernière question. Alors la dernière question, quelle est la photo de toi que je préfère ? Euh... Une photo qui en monte à longtemps d'ailleurs. Une photo noire et blanc, qui est dans mon bureau d'ailleurs. Quand j'étais très jeune ? Ouais. Au mariage de mon frère ? Exactement. Oh là là, on a dit donc, enfin bon, en même temps je la vois dans ton bureau. Oui, mais tu n'es pas obligé, il y en a d'autres. Mais elle n'était pas en noir et blanc, hein ? Elle était parce que là, elle est devenue noir et blanc. Non, non, le tirage que j'ai, c'est du noir et blanc. Ah non, non, c'est du noir et blanc, je suis sûr. Ben écoute, ma puce, voilà, notre petit clin d'œil. Tu as répondu à toutes, moi, la première, je ne me suis plantée. Ben oui, mais ce n'est pas très grave, parce qu'en vrai, c'était pour que tu me regardes mon maquillage et pour que tu puisses trouver que c'était bizarre. Ben bizarre, oui, les tâches, les fausses tâches de rousseur, pour le reste, ça te va bien, tu as un visage harmonieux. Bon, ben je reste comme ça. Alors même le nez, tu n'as pas trouvé que mon nez était bizarre. Regarde mon nez, je me suis rétrécinée. Il est mignon comme tout le monde, de toute façon. Bon, ben d'accord. Tu peux même te mettre un bout rouge, si tu veux, ça ne me dérangera pas. Bon, ben voilà, je n'ai pas réussi à pranker mon mari. Pranquer, pour moi, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Pranquer, oui, ça doit être un terme anglo-saxon, sans doute. Ça veut dire tromper, il va lui raconter une histoire. Et moi, mon histoire, je ne pouvais te la raconter que sur mon visage, parce que c'est vrai que je ne te raconte pas beaucoup d'histoires, comme vrai. Je n'aime pas raconter des histoires. Ou alors, si, c'est des histoires, mais complètement pour rigoler, quoi. Bon, ben voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous avoir plu. On vous dit au revoir, approche-toi un peu, parce que je sais qu'elle t'adore mes abonnés. Tu peux... À bientôt. À très bientôt. Et mille bisous à vous toutes et à vous tous. Merci, mon Mimi. De rien. Ben, tu peux y aller, mon chien. Sanima, si tu me regardes, moi, je n'ai pas réussi à pronquer mon mari. Je n'ai pas réussi. Il trouve que le maquillage, je ne devrais justement le faire pratiquement pas tous les jours, mais juste enlever les tâches, puis le reste, ça ne le choque pas énormément. Alors que moi, sincèrement, je ne me sentirais quand même pas très, très bien de sortir comme ça. Le chignon me dérangerait moins. Il faut que je trouve un système, effectivement, pour ne faire pas la différence. Mais moi, j'aime bien les chignons, donc c'est rigolo. Mais bon, sincèrement, je ne sortirais pas comme ça. Vraiment, je ne sortirais pas comme ça. Ben, mes amis, mille bisous à vous toutes et à vous tous. Bon, ben, voilà. Pas réussi. Je ne suis peut-être pas assez accentuée. Je ne pourrais pas non plus faire un truc complètement fou, quoi. Parce qu'il s'est quand même rendu compte au tout début. Il a quand même regardé, hein. Il a bien vu que ce n'était pas franchement mon habitude. Mais non, non, ça n'a pas choqué. Bon, ben, maintenant, je vais me démaquiller quand même pour faire quelque chose de plus soft. Voilà. Mille bisous à vous toutes et mille bisous à vous tous.